Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Amén. Amén. Nous allons écouter le message que Dieu a pour nous. Car nous sommes dans un grand temps que l'église nous donne. C'est le temps de carême. Et le message que je voulais partager avec vous. Le thème c'est soyez renouvelés dans votre coeur. Soyez renouvelés dans votre coeur. Et Dieu nous aime. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la preuve de cet amour nous a été démontrée par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa passion. En nous témoignons ainsi grand amour, Dieu parlait à chacun de nous pour nous révéler que nous sommes. Sinon que tu es précieux aux yeux de Dieu, que tu es unique aux yeux de Dieu, et que Dieu t'aime personnellement. Est-ce que l'amour de Dieu a changé pour nous aujourd'hui ? Non. Est-ce que l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui a exclu les exigences de Dieu ? Non. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur un point. Nous lisons en Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 25 au verset 27. « Je répondrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enterrai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Elle est la promesse de Dieu, dans l'ancienne alliance, qui, en Jésus-Christ, trouve son accomplissement. Alors, je méditais ce texte, et je réfléchissais. Et je commençais à comprendre une chose. Pourquoi nous devons être renouvelés dans notre cœur ? Cette parole citée en Ézéchiel, elle est déjà accomplie. Mais elle doit produire son effet dans ta vie. C'est toi qui diras que cette parole est vraie. Sinon, elle sera vraie dans ta Bible, mais pas dans ton expérience chrétienne. Dis à ton voisin, tu dois faire quelque chose. Alors, j'ai commencé à méditer, à réfléchir, et j'ai commencé à comprendre. L'apôtre Paul, adresse un courrier à une communauté chrétienne. Dans son épître, aux Éphésiens. Chapitre 4, verset 17 et suivant. Voici donc ce que j'ai dit, et j'atteste, dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, ils marchent comment ? Et Paul lui-même répond, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Je me suis arrêté un temps, soit peu, je réfléchissais. J'ai dit, mais le courrier n'est pas allé chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les courmiens, mais chez la communauté chrétienne. Pourquoi ? Parce que Paul a constaté quelque chose. Bien que l'eau du baptême est tombée sur eux, ils ont cru que c'était fini. Mais dis à ton voisin, c'est maintenant que ça commence. Aujourd'hui, Jésus ne te veut pas comme spectateur de ta vie chrétienne. Il te veut comme l'acteur principal du film de ta vie. Alors, quand j'ai médité ce texte, il dit, mais vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, je réfléchissais, j'ai dit, mais tu veux dire quoi ? Alors, le Seigneur dit, mon fils, viens, je vais t'expliquer une chose. Alors, nous sommes arrivés en Marc, le chapitre septième, verset 20 à 23. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Alléluia ! Et Jésus dit quoi ? « C'est ce qui sort de l'homme qui le souille, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. » Alors, j'ai médité et j'ai compris. Si Dieu annonce qu'il devait arracher ce cœur de pierre, il savait pourquoi. Or, je me rends compte que sous la nouvelle alliance, Jésus reprend et l'apôtre Paul insiste. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois renouvelé dans ton cœur. Parce que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. C'est ce que tu penses au-dedans de toi, c'est ça qui déplait à Dieu. Après dix ans de baptême, on ne voit pas la nouveauté. Après quinze ans, nous-mêmes, on constate que notre vie chrétienne, c'est haut et bas. Il y a d'autres même, ils sont couchés. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai commencé à comprendre. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Alors, si c'est de ton cœur, le commandement de Dieu, tu dois obéir. Tu dois t'appliquer pour renouveler ce cœur. Car ce qui te fait tréboucher, ce n'est même pas au loin. Tu te réveilles avec. Tu te laves avec. Tu brosses même tes dents avec. Tu vas au travail avec. À l'école, tu reviens et tu dors et tu te réveilles. C'est ce que tu penses. Alors l'apôtre Paul dit, ce qui dirige la vie des païens, c'est leur pensée. Puisque leur cœur est encore dans les ténèbres, tu l'as le conduit à être ignorant à la vie même de Dieu. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire l'intelligence selon même le cœur de Dieu. Paul dit, si les païens sont conduits par la vanité, c'est-à-dire par des pensées vaines, alors il faut t'arrêter et réfléchir. Pose-toi la question, quelles sont les pensées qui animent ton cœur? Depuis que tu viens à Sion, ou bien depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que les vieilles pensées que tu avais avant de devenir chrétien ne sont pas là? C'est là, non? Qui de nous, depuis qu'il est devenu chrétien, ses vieilles pensées ne l'ont pas accompagné jusqu'à aujourd'hui? On n'a qu'à lever la main. Tu as besoin d'être renouvelé. Parce qu'avec de telles pensées, tu ne peux pas marcher dans la lumière de Dieu. Ce n'est même pas possible. Quand nous lisons Genèse chapitre 6, le verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 6. Le Seigneur se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et vous voyez, ce que tu penses qui est porté vers le mal afflige Dieu qui est ton père. C'est pourquoi nos prières ne peuvent pas monter. si tu es en palabre avec Dieu à cause de ce que tu penses au-dedans de toi, tu as venu te mettre en quoi à genoux? Et Dieu, est-ce que tu as réglé palabre là d'abord? Parce que Dieu dit ce qu'il afflige dans son cœur est ce que toi tu conçois dans ton cœur. Or, un païen est un homme sans foi ni loi. Puisqu'il est sans foi ni loi, ça veut dire quoi? Il est sans religion et sans conscience. Et puisqu'il est sans religion et sans conscience, pour lui, tout ce qui vient dans son cœur, c'est ce qui est bon. Et c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de loi, donc il n'y a pas de règles. Vous voyez, une société sans loi, sans règles, c'est le désordre. Alors, si nous sommes devenus chrétiens et que la loi de Dieu ne descend pas là-bas, si nous ne permettons pas à cette loi d'aller jusque là-bas, ce qui va sortir de ton cœur va affliger le cœur de ton père. Et l'apôtre Paul dit, mais vous ne devez pas marcher comme les païens. Mais un païen, c'est un insensé. Lise-moi le somme 14, verset 1, verset 2. L'insensé dit en son cœur, L'insensé dit en son cœur, Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Vous voyez, comme il n'y a point de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a point de règle. Donc toute action qui a été conçue d'abord dans le cœur sous la forme du pensée sera produite en acte. C'est pourquoi un sorcier manger son frère, pour lui c'est ça qui est normal. Vous voyez ? C'est un insensé. Mais chez lui là, il n'y a pas de règle. Dieu n'est pas la référence. Alléluia ! Donc Dieu dit que son cœur est affligé. Regarde toi-même. Tu es venu peut-être aujourd'hui à la prière. Mais tu as regardé ton voisin, ta voisine. Déjà même, la personne ténèbre. Vous voyez ? Quel effet ça produit dans ta relation avec Dieu ? Les chrétiens ne voient pas. Et ils marchent comme ça. Non ! Dis à ton voisin, mais non ! Ils viennent à l'église, ils marchent. Le premier commandement dit quoi ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Donc ta relation, c'est d'abord avec Dieu, ensuite avec ton frère. Donc le fait même de penser... Ils sont nés là. Le cœur de Dieu est affligé. Mais toi, c'est avec ça là. Tu vas... Alléluia ! Wow ! Wow ! Tu ne sais même pas qu'avant de dire wow là, tu as affligé le cœur de Dieu. À cause de ce que tu as pensé. Comme la loi de Dieu, tu ne l'as pas encore accueillie, aux yeux de Dieu, Dieu n'est censé. Parce que tu ne marches pas selon les principes établis par la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses ? Puisque c'est du cœur de l'or que sortent les mauvaises pensées. Regardez les femmes aujourd'hui. Je vais parler. Et puis je vais arriver chez les hommes. Vous voyez, quand on n'a pas pour référence Jésus-Christ, mais Jésus ne le voit pas, sa parole, on fait trop d'erreurs. Aujourd'hui, les panneaux publicitaires là, prêchent aux hommes et aux femmes. Que si tu veux être belle, alors ils vont prendre des blanches, ils mettent sur les affiches, nos soeurs, qui sont noires. Mais on met une femme, on met pour ma tlatone à côté, on dit si tu veux être belle, voilà la solution. Mais qui vous a dit qu'être belle et beau est lié au thème ? Qui vous a dit ça ? Et puis, vous acceptez. Mais ça, c'est la pensée du monde. Parce qu'il y a une séduction dedans. De un, les gens vont bouffer ton argent. Et de deux, les scientifiques, même les écologistes disent que la couche de zone est en train de finir. Et que les rayons ultraviolets dégagent le soleil là. Ça a redoublé. Mais toi, tu vas prendre pommade, tu vas gommer ta peau. Mais ultraviolet là. Mais ça va t'agresser ? Dis Amen. Amen. Alors, on devient jaune, d'autres oranges, d'autres roses. Mais comment ? Ce que Dieu n'a pas dit, toi, tu es là. Tous les jours, tu penses, tu réfléchis. Jusqu'à, tu réfléchis. Non, on dit, il y a un là, c'est puissant, c'est Odejavel, un Kabakrou. Mais vous ne connaissez même pas les effets secondaires. On va demander aux femmes. C'est à cause des garçons, on fait ça. Et puis, garçons là aussi, on ne voit jamais. Or, qu'a dit Dieu ? Quand nous lisons le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre premier, le verset 5, le Seigneur dit, « Je suis noir, mais je suis belle. » Acclamez la parole. Est-ce que c'est ma parole ? Non. Mais, quand tu fais comme les païens, il y a un esprit qui te contrôle. C'est ce que Paul voulait dire aux enfants de Dieu. Car la nouveauté qui est Jésus, nous devons savoir tirer profit de tout ce qui nous revient en Jésus et laisser ce qui touche au passé. Car, crois que, parce qu'on est clair, on est bien, ce n'est pas la vérité. Il y a d'autres, mais, un mètre, noir, africain, n'avait pas parti. Mais, en France, il faut arrêter. Oui. Pour noir, la couleur est calée comme ça, quand, 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 tu ne veux pas. Il faut te convertir. La Bible dit, tu es noir et tu es belle. Un point, un trait. Tu es à Paris. Et donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches une chose, que ce qui te fait trébicher est déjà dans ton cœur. Ce sont les pensées et surtout mauvaises que tu conçois. je priais le 31 décembre à Yopougon et le Saint-Esprit met une parole sur mon cœur. Il est dans l'assemblée, il y a un de ses enfants, il a trois go, trois, trois, mais il était dans l'assemblée et il chantait Alléluia. Mais Dieu m'a dit, vous voyez, il ne savait pas qu'il avait affligé le cœur de Dieu. Parce que pour lui, c'est ce qui est normal. Or, les païens n'ont pas de référence. Mais nous, en tant que chrétiens, notre référence, c'est Christ. Et ce qui nous maintient dans l'amitié de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et c'est cette loi qui produit la crainte. Et la crainte conduit à entrer dans ce qu'on appelle l'amitié de Dieu. Or, lui, il était présent dans l'assemblée, mais il avait trois go. Et le Saint-Esprit m'a dit que le diable l'a piégé. Et que cette année, à partir de ce piège, cela devait conduire à la mort. Oui. Alors, j'ai prié, j'ai donné la parole, mais personne n'est venu. Mais si j'avais annoncé une autre parole, comme quoi, tu es en classe d'examen, BTS, que cette année, ou bien, le Seigneur me dit qu'il y a une soeur, elle a entre 25 et 26 ans, que cette année, elle va rencontrer un homme à partir du mois d'octobre. Toutes les jeunes filles de 25 à 26 ans seraient là. On connaît ça? Je sais, je ne vois personne. Bon, j'ai prié pour les gens qui étaient là. Et je vois un jeune arrêté devant moi. Il transpirait à grosses gouttes. Il balance à gauche. On aurait dit qu'il a consommé même de l'alcool. Il est Yves. Il balance. Il est là comme ça. Il tremble. Il balance. Ah! J'ai dit, mais qui est cet homme? Bon, je m'approche. J'ai dit, mon frère, on dit quoi? Tu es là pour quoi? Il dit, tu as donné une parole. Il y a un homme qui a trois gouts. C'est moi-même. Mais Dieu ne voulait pas sa mort. Dieu voulait qu'il abandonne ses pensées. Parce que tant qu'il conserve ses pensées, lui-même, il se place sous l'ombre de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et vous voyez, c'est là que j'ai prié pour lui. Et lui-même a réalisé qu'il y avait quelque chose. Mais aujourd'hui, tu es là. Peut-être que tu as pensé comme lui. Peut-être que tu penses encore comme lui. Peut-être que la pensée que tu as, c'est ça même qui te nourrit. Ah! Ça, comment je vais faire? Puisque c'est dedans, je mange. Puisque c'est dedans, je perds mon courant. Je m'habille. Etc. Mais la Bible dit quoi? Que ce genre de pensée afflige le cœur de Dieu. Mais tu es là pourtant. Tu vas chanter Alléluia. Tu vas supporter Jésus. Wow! Oui! Mais, le cœur de ton père est affligé. Parce que cette pensée qui t'anime, que tu traduis en actes, est ce qui blesse le cœur de ton père. Parce que ce n'est pas une pensée qui conduit à la vie. Et c'est pourquoi Jésus est venu et il a révélé que c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est ça qui te salit. C'est ça qui te souille. Oh! Si tu te mets dedans six mois, tu as souillé six mois. Oui! Tu vas dire « Hey Dieu, pardon! » Il te regarde. Mon enfant, je te pardonne. Toi-même, tu vas nager encore dedans. On fait comment? Le cœur de Dieu est affligé. C'est pourquoi nous lisons Jérémie, le chapitre 6, le verset 19. Écoute terre, voici... Écoute terre, la terre, écoute. Vous voyez, la terre sur laquelle on marche a des oreilles. Et Dieu prend la terre à témoin. Continue. Écoute terre, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Vous voyez, le Seigneur dit, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas été attentifs à ma parole et ils ont méprisé ma loi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le païen ne connaît pas la loi de Dieu. Donc, il ne peut pas obéir pour être dans la crête. Donc, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de limite. C'est inessenté. Or, si nous méprissons la loi de Dieu, la parole de Dieu qui est la lumière, qui éclaire notre route, la Bible dit, les pensées que tu vas concevoir vont produire le malheur. Ce n'est pas ma parole, il faut relire. Écoute terre, écoute mon frère et ma sœur, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Or, le païen ne connaît pas la loi de Dieu. Mais toi, moi, tu connais, le malheur vient parce que dans ta vie, il n'y a pas de règles, la loi, il n'y a pas la parole pour t'éclairer, la lumière, il n'y a rien. Ça veut dire que tu es dans l'obscurité. Et tu ne sais pas que tu affliges le cœur de Dieu. on rentre dans des relations cupides. Or, si la loi de Dieu était dans nos cœurs, on n'allait même pas envier le mari de notre camarade. On n'allait même pas lui faire jeter tout. Or, comme il n'y a pas de loi, ça veut dire que tout est permis. Celle-là, elle veut dire quoi? Moi aussi, je peux aller avec lui. la Bible dit le malheur viendra parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de parole. Toi-même, parce que tu penses, tu t'es préparé un lit de malheur. Nous lisons Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Relie encore, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix, dans la version français courant, il est parlé de projet de bonheur. Et Dieu dit, et non de malheur. regarde dans ta vie, le malheur qui te frappe, il vient d'où? Il vient de ton cœur. Le malheur qui te frappe, il ne vient pas de Dieu. On vous blague. Ah, c'est ta croix. Tu allais chercher ton mari, elle t'a frappé. Où est la croix dedans? La croix du Christ conduit à la gloire. Et Dieu dit, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de quoi? C'est pensé. Puis font des calculs. Non, le bonjour de cette fille la m'intéresse. Elle doit tomber dans mon diababoro. Mais comme il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de parole, il ne sait pas qu'il a affligé le cœur de Dieu. Alors, il va partir. Il va concevoir et enfanter le péché et le péché va produire la mort. Dis à ton voisin, Dieu ne cherche pas de supporter. Les anges l'ont déjà trop supporté au ciel. Et vous voyez, Jésus a dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Nous-mêmes, on ne réalise pas qu'on est malade. Toi-même, regarde dans la vie là. Tu dons, ton enfant pleure, tu prends sa température 40. Toi-même, tu ne vas pas te poser des questions. Les chrétiens ne prennent pas leur température spirituelle. Quand nous lisons le livre de Jérémie, prends le chapitre 17, je crois le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Continue verset 10. Moi le Seigneur, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Vous voyez, dans une autre version, il est écrit, le cœur de l'homme est malade. Il est malade. Quand Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que sort, il révèle déjà qu'en nous là, tout est gâté. Tu es là, tu es couché, tu fais plan. L'ancien chéri qui est parti là, toi-même, tu es là, tu regardes, mais comment il va faire pour revenir? Comment? Tu sais qu'il est marié, C'est ça. L'homme aussi, il est là. Hé! Mon ancien tison. Mon ancien... C'est avec ça, tu vas venir ici. Alléluia! Alléluia! Oh, toi aussi. Tu es malade, il faut te soigner. Alléluia! Alléluia comment? Dieu dit, le cœur est malade. Oh, ce cœur-là, tu peux mettre un baguette là-dessus, tu peux mettre un wax, et moi, je suis en vélo. Dis à ton voisin, tu dois te soigner. Les gens, ils ne comprennent pas leur vie. Ils sont ici, Alléluia! Quand ils arrivent à la maison, tous les énervent. Ils vont sortir ici, tous les énervent. Moi-même, je suis toujours même chaud. Toujours j'ai pris, toujours je chante, mais je ne change pas. Mais, est-ce que tu as permis au médicament de Dieu d'aller te soigner? Quand Dieu lui-même vient pour nous soigner, on dit, ah Seigneur, attends un peu. Donc, ça veut dire que si je viens à toi, les choses-là, je ne fais plus alors. Ah Seigneur, pardon, attends, attends d'abord. Je n'ai pas fini de faire ma vie. Mais comment il va te soigner? Comment? On se blague. Marie qui défait les nœuds. Elle descend pour nous défaire. Là-même, c'est grave. On va dire à Marie, pardon, votre affaire de Jésus, c'est trop, ça n'a qu'à rester là-bas. Moi, en tout cas, sur la terre, je me cherche. C'est ça non? Pourquoi ma camarade a eu Rav Gat et puis moi, je marche. Pourquoi? Vous savez, c'est quel fond d'habitant? Pour avoir Rav Gat. Vous voulez les envier. Des gens dont l'argent chissue, on pisse. Oui? On leur donne des médicaments. Ils n'ont qu'à voir les menstruis. Ils vendent leurs menstruis à leurs bailleurs de fonds. Le monsieur, il boit ça, il boit pour avoir le pouvoir et puis ils te donnent l'argent. Quand tu soulèves une cuisse, oh, c'est deux Rav Gat. Amen? Tu fais le Mapuka, deux villas à la septième tranche et puis tu as venu t'arrêter. Alléluia, Alléluia. Tu as affligé le cœur de ton père et les médicaments que sont la parole et la loi de Dieu ne produisent même pas leur effet. Mais comme il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas la parole de Dieu, mais il ne peut pas avoir la vie, mais tu seras ce que dit la Bible, étranger à la vie même de Dieu. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Pour toi, tout est bon à prendre. c'est normal. Les gens aujourd'hui, ils ont plus peur des hommes que de Dieu. Ils mentent. Les hommes mentent juste. Ah! Mais ça, c'est grave. parce que Jésus a dit aux pharisiens, vous voulez accomplir les désirs de votre père parce qu'il est menteur depuis le commencement. Hein? On ment parce qu'on pense mal. Cette femme, cette fille, non, je dois tout faire. On va s'arroger de tous les faux titres d'habitants. Les femmes aussi, là, c'est grave parce qu'elles aiment ceux qui mentent. Quand elles sont là, devant le miroir, crayon dans les yeux, rouge, elle lève, tout. Mais qui va venir encore me mentir pour que je rêve? Pour que je rêve! Qui va venir me mentir encore? Il y a une dame qui est venue me voir, frère. C'est-à-dire, je suis avec quelqu'un. Non, c'est-à-dire que j'ai l'écouté. J'ai dit, bon, tu vas le trouver. Tu lui dis, votre rapport, c'est quoi? ça va où? Elle revient, me dit, frère, j'ai parlé avec lui, il dit, je n'ai pas dit, je vais t'abandonner. La dame dit, mais je n'ai pas compris. Mais est-ce que je te dis que je vais t'abandonner? J'ai dit, attends, je vais t'abandonner. Ça veut dire quoi? On est ensemble, c'est pour quoi? Dis à la dame, j'ai dit à la dame, déjà même son cou est cassé, on a assis là, c'est déjà cassé. Oui. Faut pas dire. Je ne peux pas faire des prières pour des gens inconscients, ils ne vont pas te marier parce qu'ils marchent dans le ténèbre. Quelqu'un, tu es avec lui, tu ne connais pas celui. C'est lui qui est toujours chez toi. C'est ça, vous aimez. On fatigue la Vierge Marie. Eh Vierge Marie, il faut défaire le nœud, il va me marier, il va me marier, il va m'imposer. Il va te poser où? Mais quand la Vierge descend, elle regarde, elle sait que le type t'a menti. Mais comment elle peut faire la connexion? Et toi-même, tu constates qu'après la neuvaine, le monsieur même, il te voit louper même. Dis à la mère. Soyez renouvelés. Le malheur, là, c'est toi. Regarde dans ta vie. Les mêmes choses se sont répétées parce que c'est les mêmes séances que tu as sémées. Les hommes vont te prendre joie, ils vont te laisser. Et c'est toujours le même scénario. Toi-même, tu te blagues. Ah ça, c'est mon genre, c'est mon genre, c'est mon style, c'est mon goût. C'est Dieu qui t'envoie là-bas. Alléluia. C'est ce que tu conçois. Nous allons prendre Proverbes chapitre 4, 20 à 23. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. car de lui viennent les sources de la vie. Tu lis le verset 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même car ta vie en te pend. Ne laisse pas ta langue être fausse ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Reprends encore. Écoutez bien. Avant tout, avant tout, prends garde à ce que tu penses au-dedans de toi. Si ce que je pense peut produire le malheur, il faut que je fasse attention. Relie encore. Avant tout, avant tout, écoutez, prends garde à ce que tu penses où on trouve les gardiens. Vous connaissez les vigiles. Ils sont toujours devant les portes. Qu'est-ce qu'ils font? Garde. Relie le passage. Avant tout, avant tout, prends garde. Prends garde. Si toi, tu n'es pas le gardien de ton cœur, tu es foutu. Je dis, tu es foutu. Quand Jésus dit, veuillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, la chair est faible mais l'esprit est fort. Les gens ont gommé l'autre partie là. Ils viennent de voir, je ne sais pas, j'ai chuté. La chair est faible. J'ai chuté. En bas de l'île, il y a un pot de banane. J'ai chuté. Tu es allé braquer, faire des avances. La fille t'a fait dire, je ne veux pas venir. Laisse ça, et puis elle vient. Elle fait ça, non, et puis elle te suit. Non, il faut rester. C'est ça là qui a chuté là. Relie. Avant tout, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. Ta vie dépend de ce que tu penses. Or, s'il n'y a pas les remèdes, c'est-à-dire la loi et la parole, tu as foutu. C'est pourquoi Jésus dit ce que tu penses est très important. Parce que derrière ces pensées, il y aura toujours un maître qui influencera ta vie. Soit l'esprit de Dieu ou soit l'esprit de ténèbre. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16 verset 23, il dit, arrière de moi, Satan, les pensées que tu as sont des pensées humaines. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand Dieu dit, prends garde à ce que tu penses, Pierre, il marchait avec Jésus, mais Jésus a dit ici, Satan est dedans. Combien de fois nous n'avons pas marché avec Satan? Combien de fois Satan ne t'a pas accompagné? Il est resté au parking. Son camarade demande la vue. Il dit, ah, maître, tu fais quoi ici? Non? J'ai mon client, j'ai ma cliente. Elle est allée se chauffer un peu. C'est qui, Jésus, je l'attends. C'est qui, Jésus, je l'attends. Quand il va finir la louange, on va retourner encore. C'est ça? Parce que dans ton cas, il y a l'élément qui manque, la loi et la parole du Dieu. C'est pourquoi ta vie est mélangée et n'est pas ordonnée. Tu es beau, tu es belle, tu as une voiture, tu as l'argent, mais tu n'es même pas équilibré spirituellement. Il te faut la parole. Il faut que tu te décides pour Christ et sa parole. car si ma vie dépend de ce que je pense, je dois être le premier gardien à la porte de mon cœur pour ne pas permettre aux fausses pensées qui vont me faire tréboucher. Car c'est ces pensées qui te poussent à dire des paroles mal placées. Je me rappelle pour terminer, j'ai prêché dans un groupe à l'intérieur du pays et j'ai reçu une parole. Le Seigneur dit au milieu de nous ici là, il y a un de ses enfants qui a un cœur méchant. Je ne dis pas Je continue Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu donne Le Saint-Esprit venait et dit mon enfant Je ne dis pas Troisième fois Ce qui est ici ce n'est pas ma parole. Ce genre de parole à quand on donne personne ne vient. J'ai donné je n'ai pas vu quelqu'un. Les gens sont tombés ils ont roulé jusqu'à à la fin de la prière il y a une dame j'appelle pour le témoignage une dame s'avance et elle dit elle veut rendre le témoignage qu'une parole a été donnée la parole la concerne par rapport à la personne qui a le cœur méchant. Elle était malade elle ne savait pas. Alors elle dit qu'elle a tellement traumatisé sa servante que avant même de venir à la prière elle venait de gifler sa servante avec une soupière. Là tu criais pour toi tu fais tu caches tu t'assoies là-dessus et Dieu venait d'opérer un miracle parce que s'il a eu la force d'en parler c'est parce que Jésus venait de la libérer et Jésus veut opérer pour toi cette merveille. C'est pourquoi il dit je me tiens la porte et je frappe mais c'est la porte de ton cœur c'est là où Dieu fait l'expérience de sa faiblesse devant le cœur de l'homme c'est-à-dire devant la volonté de l'homme alors aujourd'hui tu vas faire un pas j'ai dit ça dépend de toi pour que carême 2009 ne vienne pas compléter ce qui est déjà passé Amen tu vas rentrer au-delà de toi l'enfant prodigue est rentré en lui-même c'est-à-dire une prise de conscience te réalisera que tu n'as pas établi une garde et la garde trouve sa force dans la parole de Dieu et dans sa loi c'est la réalité de la nouveauté qui est en nous qui nous aide à rejeter tout ce qui est ancien tu vas rentrer au-dedans de toi et tu vas plaider la grâce à Dieu c'est comme rentrer en hospitalisation accepter que Jésus qui est le médecin nous visite cela dépend de toi et comme ça dépend de toi et que Jésus est déjà prêt il faut te mettre à genoux oui oui m'aider nous sommes défendants nous te supplions tu as révélé Seigneur Que c'est du cœur de l'homme Et je n'ai pas établi la garde Dans mon cœur Enveillant par la parole et par la loi de Dieu Afin de permettre A l'Esprit de Dieu D'oeuvrer et d'opérer en moi la nouveauté Oh Père Je m'émilie devant toi Père Je n'ai pas réalisé Qu'en nourrissant de telles pensées Je t'avais affligé Je t'avais attristé Je viens Père implorer ta grâce Implorer ta grâce J'ai péché contre toi Contre toi et toi seul Seigneur Les mauvais désirs La souillure, l'impurité Les mensonges Les éclats de voix Les cris, les calomnies Seigneur à pitié Nous te suppliant J'ai montré aux autres Ce que je ne suis pas véritablement Seigneur répétit Seigneur répétit Regarde dans ton cœur Nous sommes tous Nous sommes tous Seigneur 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 Créer en moi Aide-nous Aide-moi 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 Nous sommes tous Devant toi Devant toi Devant toi Je me l'ai Nous repartons Nos âmes Seigneur Nous sommes tous Nous ne rechètes pas Notre Dieu Nous te suppliant Aide-moi Aide-moi Ou écris encore à Dieu Aide-moi 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui n'est pas selon le cœur de Dieu Et la grâce de Dieu est présente pour vous apporter la délivrance, la restauration Et vous montrer le véritable chemin Alors je voulais demander à ces personnes-là, hommes comme femmes, de s'avancer On va prier J'ai dit, ne régale pas ton camarade Tu te reconnais, il faut avancer J'ai dit, ne régale pas ton camarade Tu as affligé le cœur de Dieu Regardez les habitants de Ninive Quand ils ont affligé le cœur de Dieu Il y a eu un homme que Dieu a désigné Jonas Dieu a révélé à Jonas Qu'il y avait un décret Qui est un décret de mort Arrêté contre les habitants de Ninive Et Jonas est allé faire la commission Quand ils ont reçu Ils ont réalisé qu'ils ont offensé Dieu La Bible dit qu'ils sont tombés dans la salle Tombés dans la salle Ils ont déchiré leurs habits Aujourd'hui là, il y a quelque chose que tu dois déchirer C'est fait la séparation Les habitants de Ninive ont changé le décret Par le changement qu'ils ont opéré Parce qu'ils ont su faire la séparation En tournant le dos Ce soir là J'ai dit, c'est entre Dieu et toi Il faut que quelque chose de positif sorte aujourd'hui là Ouais Il faut que tu te battes Pour que la grâce qui descend maintenant là Puisse te toucher et opérer la transformation Dieu sait Que ce qui est impossible au sort Dieu sait que peut-être cela t'est impossible Mais la grâce qui rend toute chose possible est présente C'est pourquoi tu vas répéter après moi Seigneur Jésus Et pitié Je reconnais que je t'ai offensé Parce que j'aime le péché plus que toi Mais toi tu m'as aimé jusqu'à mourir Je réalise que j'étais offensé Parce que Seigneur Je n'ai pas déchiré mon cœur Mais je viens à toi Ne me rejette pas Seigneur Et pitié Tu as dit que tu ne jettes pas dehors celui qui vient Seigneur reçois-moi Et aie pitié de moi Délivre-moi Délivre-moi Fais-moi grâce Jésus Je te choisis Et je renonce à mon péché Aide-moi A faire une rupture radicale Aide-moi Aide-moi A faire une séparation Afin que ta grâce abonde dans ma vie Afin que je marche en nouveauté de vie Seigneur Seigneur Douce-moi 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 On garde le silence Allez, 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 allez On ne reste plus, ça finit Jésus a besoin de toi Pour que le cœur de son enfant Ton cœur et son cœur soient gagnés Allez Et recevez la grâce Allez Sois délivré au nom de Jésus Que la grâce de Dieu opère en toi la nouveauté Un regard nouveau Que le passé soit englouti dans le sang Que tu regardes ton nom Et que tu saches que tu as la bénédiction de Dieu Près de lui Grand prête C'est réglé Allez Elloi Tos Eloi Tos Cet enseignement vous a été proposé par enseignement chrétien TV Chanel Si vous avez été bénis par ce message abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.